L'année passée, lors d'une réunion préliminaire de préparation à un futur colloque, j'ai eu un coup idée un peu folle. On s'est dit, tiens, on va parler du cheval. Et si on faisait venir Xavier Delamare ? On a tous regardé Xavier Delamare. Bon, enfin, c'est pas possible, on n'aura jamais. Et puis, pas bien là ? On entend ? Et puis, nous étions tout simplement amis Facebook et il est venu. Déçu. Alors, ce qui est bien, c'est que manifestement, il a peut-être trop déçu, puisque le revoilà, et c'est quand même donc l'auteur, un des deux grands celtisans au niveau de la langue gauloise en France et donc dans le monde. Il est l'auteur du dictionnaire de la langue gauloise, ce qui n'est pas possible pour un membre de l'ASBEC de ne pas posséder. Voilà, c'est noté. Et de nombreux autres ouvrages dont il va nous parler maintenant. Et voilà, je crois que tout ce que je peux faire comme introduction... Voilà. Non, mais c'est très bon. Ça va ? Merci Serge. Écoute, je te remercie beaucoup pour les bonnes paroles que tu viens de prononcer. Et je vous remercie tous. Aussi, je remercie de cette invitation qui m'honore beaucoup, qui me gratifie beaucoup. Je crois que c'est utile, avant de démarrer pour parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui, de dire que je ne suis pas un universitaire. Je suis initialement un diplomate qui a travaillé dans la haute fonction publique pour ne pas nommer les services du Premier ministre. Mais j'ai suivi, je dirais parallèlement, une carrière de recherche dans l'étude de la langue gouloise, essentiellement beaucoup plus que de la civilisation, de l'histoire des goulois, mais de leur langue, à une époque, après avoir fait des études humanistes, je dirais, à une époque, et j'ai commencé à rédiger des choses, à une époque où il n'y avait pas grand-chose. Il y avait très très peu de choses. Il y avait le manuel de Dottin, c'est à peu près tout, qui date de 1919, qui est donc complètement dépassé, et qui avait été réimprimé dans les années 80 et 90, mais qui, du fait de son âge, était complètement dépassé. Il y a eu après Pierre-Yves Lambert, qui est le grand maître, qui, lui, est le grand maître des études celtiques en France, à l'école pratique des hautes études, et au CNRS, mais malheureusement, il s'en va, il est émérite maintenant, et il n'y a pas grand monde pour le remplacer. Et je crois que quand il n'enseignera plus, on n'aura plus personne en France, probablement, qui connaisse aussi bien que lui, des langues aussi complexes que le vieil irlandais, et le moyen galois, qui sont les deux grands pillés, les deux grands piliers de la philologie celtique médiévale insulaire. Voilà pour l'introduction. Alors, quand Serge m'a dit, est-ce que tu veux venir nous faire un jus sur un sujet qui te tente, je lui ai dit, mais pourquoi pas, moi ça me fait très plaisir de venir en Belgique, où il y a plein de gens très sympathiques, et qui, en plus de ça, s'intéressent aux mêmes choses que moi. Et j'ai pensé que c'était peut-être intéressant, peut-être utile, de vous faire une petite présentation sur un des aspects importants des études de linguistique gaulois, ce qui sont les études de toponymie, c'est-à-dire des noms de lieux de l'Europe ancienne, parce que c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces noms de lieux se retrouvent dans... Alors, je vais le mettre de l'autre côté, si je veux appuyer sur ce truc-là. Ces noms de lieux se retrouvent, pas uniquement dans l'hexago, ni disons dans l'environnement, mais vraiment dans toute l'Europe, j'allais dire centrale et sud, au nord, si on n'inclut la Bretagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette carte que vous voyez à l'heure actuelle, avec une concentration forte de rouge au milieu, elle indique, et elle est surtout faite à partir de noms de lieux, de toponymes. Il y a un certain nombre de... Alors, c'est moins vrai de la Galatie, parce que les Galates, on sait qu'ils étaient là historiquement, et on n'a pas énormément, mais on a quelques noms de lieux celtiques chez les Galates, donc autour de la région d'Ancir, de ce qui est Ankara maintenant, mais le gros paquet, disons, des toponymes, des noms de lieux celtiques, c'est à peu près dans cette région, rouge, orange et rose, que vous voyez ici, à laquelle il faudrait probablement ajouter quelques... À mon avis, la partie nord-adriatique n'est pas tout à fait correcte. Il y a eu des Celtes, en particulier des Scordisques, sur la côte nord de l'Adriatique, dans ce qui est maintenant la Slovénie, ou la Croatie, où on a à la fois des noms de lieux qui sont tout à fait celtiques, des noms de lieux en dounoum, et on a aussi, dans les inscriptions, des noms de Gaulois, des noms qui sont purement gaulois. Vous avez par exemple une ville qui s'appelle Dernovo, maintenant, en Slovénie, que je connais bien, parce que j'étais en poste en Slovénie pendant deux ans, qui était un pays charmant, et l'ancien nom de Dernovo, c'était Noviodunom. Noviodunom, Noviodunom, attention, c'était un E, c'est une forme assez archaïque, et donc c'est un nom tout à fait celtique. Et puis on le retrouve sporadiquement, aussi, un peu partout dans les Balkans, jusque dans la région Thrace, des noms qui sont celtiques, l'ancien nom de Belgrade, un douro-stom, c'est un nom en douro, et malgré le scepticisme d'un certain nombre de chercheurs, je vais dire d'Europe de l'Est, je pense à Falileyev, qui est un russe de Saint-Fétersbourg, qui travaille au Pays de Galles, il émet des doutes sur un certain nombre de toponymes celtiques de cette région, mais à mon avis, il est excessivement critique, d'autant plus que la langue Thrace et la langue Das, qui étaient les langues historiquement parlées dans cette région, on ne les connaît quasiment pas. On ne les connaît quasiment pas. Et puis alors, il faudrait peut-être aller un petit peu au-delà de la Panolie, un peu plus à l'Est. Alors vous voyez deux tâches un peu roses au-dessus de la Crimée, où on a là effectivement des noms en brigues ou en brigas, en brics ou en brigas, qui indiquent, à mon avis, l'extension maximum à l'Est des Celtes. Certaines, puisque des gens qui se sont installés en nommant un lieu avec un nom celtique, par définition, étaient des Celtes. Donc je crois que cette carte, que je ne sais plus où je l'ai récupérée, elle est pas mal faite, mais elle est un petit peu pessimiste pour tout ce qui concerne la partie Est et balkanique. Il y a plus de noms de lieux celtiques que l'on croit à la simple observation de cette carte. En ce qui concerne les noms de personnes et les théonymes, il est évident qu'on en a beaucoup plus un peu partout dans l'Empire pour une raison toute simple, c'est que les personnes bougent, que les dieux aussi, si je puis dire, et le culte qu'on leur fout et qu'on peut faire une dédicace à un dieu ou à une déesse, par exemple, les Pona, pour ne pas la nommer, dans une zone qui, en théorie, n'est pas du tout celtique et que, par ailleurs, l'armée romaine a utilisé de façon massive les Gaulois, les celtes, dans son appareil militaire, les celtes, tous les auteurs de l'Antiquité noblese étaient des passionnés de guerre et une fois qu'ils ont été soumis, ils se sont enrôlés, ils se sont embauchés dans l'armée romaine et ils ont très souvent gardé au moins dans le codenomène un nom gaulois et comme la civilisation romaine est une civilisation qu'on peut qualifier de graphomane qui écrivait partout à toutes les occasions de la naissance jusqu'à la mort, on retrouve quand un soldat, par exemple, était démobilisé, on lui faisait un diplôme et évidemment, l'avantage pour nous c'est que dans ce diplôme on retrouve des noms qui sont des noms ou de soldats ou d'officiers, alors il y a les trianomina selon la pratique latine, c'est-à-dire le prénom, le gentilis et le surnom, ou cognomène, cognomène, mais souvent ce cognomène est un nom gaulois ou celtique, alors avec une finale latinisée, ce qui prouve bien que les gaulois ont joué un rôle très important dans l'extension de l'Empire romain, dans l'appareil militaire et donc politique de l'Empire pour le maintenir dans sa stabilité et dans son extension. Alors, je fais une petite insère à ce propos puis on viendra, je vous parlerai après des toponies, j'ai combien de temps ? Bon, enfin, on verra. Libre. Oui. Parce que c'est un sujet effectivement qu'on peut développer mais pour vous montrer que l'onomastique gauloise, les noms propres, l'onomastique ça veut dire l'étude des noms propres gauloises, ne se limite pas aux zones strictement celtiques de l'Europe. J'ai fait récemment une découverte en fouillant dans des inscriptions latines d'Afrique du Nord de ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique proconsulaire et en l'occurrence à Doubga qui se trouve actuellement en Tunisie. J'ai trouvé deux inscriptions funéraires je vous en parlerai peut-être encore tout à l'heure de jeunes enfants qui ont été enterrés l'un, il était tout jeune il avait 6 ans et l'autre peut-être 11 ou 12 il faudrait retrouver l'inscription que je n'ai plus tout à fait en tête il y en a un qui s'appelait Maporito Lipos alors Maporito Lipos en latin on a remis ça et l'autre s'appelait Magulipos Magulipos ces inscriptions ont été publiées dans des recueils à la fois à Paris et je crois à Tunis mais complètement oubliés et par définition oubliés des celtisans mais deux noms comme Magulipos et Maporito Lipos ça veut dire quoi ? ce sont des noms purement gaulois qui veulent dire Magulipos c'est l'enfant abandonné Lip Lip c'est de la racine laïc 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 to live en anglais laïpo l'inquere en latin et Magulipos c'est l'enfant abandonné expositus en latin vous connaissez la pratique des anciens qui était très souvent quand on ne voulait pas d'un enfant on l'abandonnait ou dans un temple ou sur un passage public en espérant quelqu'un voudrait bien le récupérer et quand on le récupérait parfois après on l'appelait expositus expositus c'est un prénom qui existe c'est une pratique qui a duré très longtemps qui nous choque beaucoup mais qui était une pratique de l'antiquité et donc là on a un Magulipos un garçon abandonné et Maporito Lipos Maporito Lipos c'est le fils Mab ça c'est un mot que vous connaissez Rito c'est un mot que vous connaissez aussi c'est le passage qui a donné Rite 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 en galois mais qui a donné tous les mots tous les mots en ritou enfin qui veut dire le guet dans la topologie française ou disons galo-romaine mais le sens original c'est le passage et là encore Lipos abandonné donc le fils abandonné sur un passage alors vous me direz tout ça c'est pas grand chose mais c'est quand même très intéressant parce que si des parents ont nommé deux enfants avec des noms gaulois ça veut dire qu'ils parlaient gaulois sinon ils les ont rappelés expositus ou une variante latine et donc on a en Afrique du Nord en Tunisie deux inscriptions qui montrent qu'il y a des communautés qui ont continué à parler leur langue assez longtemps puisqu'elles ont donné un nom gaulois à des enfants qui qui avaient été trouvés probablement parce qu'ils ont été abandonnés et qu'après ont fait une délicace et qu'ils ont été récupérés mais mais c'est non son gaulois et donc c'est quoi ces gaulois d'Afrique du Nord c'est tout simplement je pense des soldats démobilisés qui se sont installés qui ont éventuellement pris une épouse locale mais souvent ils venaient ils venaient en famille je dirais des soldats qui se battaient dans l'armée romaine et puis ils ont dû parler un certain temps cette langue qui par définition dans le cours des siècles a fini par disparaître mais tout ça c'est pour vous montrer que l'étude de l'onomastique des noms propres là en l'occurrence de noms de personnes est porteuse éventuellement de conclusions qui vont au-delà de la stricte linguistique qui sont des conclusions historiques là en l'occurrence alors on n'a pas d'élément pour prouver que ces enfants étaient des fils de soldats gaulois mais c'est quand même très probable on ne voit pas d'autres ce que ça pourrait être alors éventuellement des commerçants mais je pense plutôt qu'il s'agit de soldats de l'armée romaine qui ont été démobilisés et qui sont installés sur place et il y a plein d'autres exemples dans le tome 2 du dictionnaire que vous avez vu que je viens de sortir sur les thèmes nominaux du gaulois je mettrai des annexes et dans une des annexes je mettrai tous les noms gaulois d'Afrique et il y en a sur deux colonnes sur deux colonnes assez longues il y en a il y en a deux pages c'est-à-dire il y en a 150, 200 qui sont de façon indubitable des noms gaulois des noms celtiques et ces noms celtiques je pense ce sont comme je vous le disais encore des familles de gaulois qui sont installés sur place alors on va venir à on va venir à la toponymie je rappelle rapidement quelques définitions que vous connaissez tous mais je le connaissais c'était pas trop qui recevait ce discours donc j'ai refait des choses que vous savez tous parfaitement les définitions c'est qu'est-ce que c'est que le gaulois le celtique le galate bon le gaulois c'est la langue celtique parlée dans l'antiquité jusqu'au 1er siècle de notre ère sur le continent on a en Espagne une variété assez différente et très archaïque de celtiques qu'on appelle le celtiber pourquoi très archaïque parce qu'elle garde elle présente le phonème quoi qui partout ailleurs sur le continent passe à P la seule langue celtique qui conserve ce quoi d'une façon du nom c'est l'irlandais mais là elle forme une famille à part des langues celtiques et le celtiber a aussi apparemment une morphologie très archaïque elle conserve le cas ablatif qui a disparu ailleurs et qui qui permet de voir que la déclinaison du celtiber était alors l'ablatif mais aussi le locatif l'instrumental probablement on n'en est pas absolument sûr mais c'est une langue qui a dû s'implanter en Espagne dans les premières les premières invasions celtiques de cette péninsule qui en a subi plusieurs et de plusieurs époques il y a plusieurs strates d'invasion celtiques en Espagne et on peut il y a des invasions qui sont apparemment très archaïques au plan strictement linguistique d'autres qui concernent cette fameuse langue celtiber dont je vous parle et après on a probablement aussi des invasions gauloises plus gauloises proprement dites mais dans les trois cas il s'agit de langue celtique autre petite remarque intéressante parce que les gens se demandent le breton c'est du gaulois ou pas le vieux breton qui était la langue parlée en Grande-Bretagne à l'époque de la Gaule au tournant de notre ère manifestement était un dialecte très très proche du gaulois de la variété belge du gaulois alors pourquoi on peut dire ça on peut dire ça parce que on trouve à la fois des noms de personnes et surtout des noms de lieux qui sont exactement les mêmes des deux côtés du channel il y a des parisies qui ont donné leur nom à la ville de Paris mais vous en avez au sud de la Tamise aussi des parisies ce qui est quand même assez intéressant et puis vous avez des toponymes vous avez des noms de lieux qui sont vraiment exactement les mêmes que ceux qu'on trouve sur le continent et par ailleurs en grammaire comparée on fait quand même très souvent appel aux langues britanniques pour comprendre un mot gaulois ça veut dire qu'on a plus de chances de trouver un corréla dans une langue médiévale britannique que dans l'irlandais enfin les deux sont vrais mais le britannique est quand même apparemment très proche il y a des évolutions qui sont très proches de celles du gaulois alors il s'agissait probablement de gaulois belges puisque on pense que les dernières invasions celtiques de Grande-Bretagne viennent alors elles viennent par définition du continent mais c'était des invasions de la celtique de la Belgica comme on dit voilà en gros ce qu'on peut dire sur cette langue alors le gaulois est connu tout ça je vais faire rapidement parce que vous le savez très bien par ordre d'immédiateté les inscriptions gauloises en alphabet grec dans le sud de la France qu'on appelle la narbonnaise les inscriptions en alphabet étrusque ou une variante d'alphabet étrusque qui sont essentiellement en Italie du Nord dans la région des lacs des grands lacs italiens qu'on a appelé aussi le lépontique dans certains cas mais le lépontique est une forme assez archaïque de gaulois en écriture celtibère donc le celtibère dont je vous parlais tout à l'heure qui servait à noter une langue non indo-européenne qui est l'hiber mais que les sels qui sont installés en Espagne ont utilisé pour un certain nombre d'inscriptions et en particulier de longues inscriptions qu'on connait depuis les années 70 en particulier qu'on a découvertes à Botorita mais il n'y en a pas que là qui sont essentiellement apparemment des inscriptions juridiques de délimitation de terrain et qui sont nos plus longues inscriptions que nous ayons en langue celtique et qui sont j'allais dire toujours en cours d'interprétation parce que il y a encore des obscurités très très grandes dans la compréhension du celtibère alors le reste des inscriptions gauloises elles sont écrites en alphabet latin ou en cursive ou en majuscule donc on les trouve à peu près partout en France en Suisse en Italie peut-être en Belgique en Allemagne et on a un cas en Suisse et on a un ou deux cas en Autriche d'inscriptions gauloises écrites en alphabet latin ce qui est intéressant de dire c'est que notre connaissance du gaulois elle est quand même j'ose dire à l'échelle historique elle est assez récente elle date vraiment des années 70 les grands textes gaulois qui ont été découverts c'est la tablette de Chamalière ensuite le plan de Larzac bon tout ça ça date du début des années 70 qui a vu après l'édition des textes et de leur interprétation qui continue toujours avec chaque année de nouvelles interprétations qui démentent celles de l'année précédente mais c'est quand même une situation beaucoup plus favorable que celle qu'on avait avant en cette époque où on ne connaissait quasiment rien quelques dédicaces en gaulois en particulier du sud du sud de la France de ce qu'on appelle la Nargonaise alors autre chose pour connaître le gaulois ce sont les gloses et les emprunts les gloses ce sont les mots gaulois qui sont expliqués par les auteurs classiques en Bactous les Druides Druides Druidaï en grec Kourmi la bière donc ils nous disent ça c'est un mot gaulois donc je dirais que là c'est une certitude non seulement on a le mot alors donné évidemment sous sa forme latine ou grec par un auteur classique mais on a sa traduction son sens ou son sens probable parce que dans certains cas les anciens ne comprenaient pas trop ce que voulait dire les mots gaulois on a aussi des gloses d'époque médiévale du haut au moyen âge dans un latin qui en fait n'est pas du latin le latin du moyen âge a souvent incorporé un grand nombre de mots totalement absents du latin classique et qui sont très évidemment des mots probablement gaulois parce qu'on ne voit pas ce que ça pourrait être d'autre qui ont été latinisés il y a à ce sujet une source qu'il va falloir un jour explorer à fond qui est le dictionnaire de Ducange je ne sais pas si c'est quelque chose c'est un livre qui vous dit quelque chose mais Ducange c'était un érudit qui a composé en cinq ou six volumes un immense dictionnaire de latin médiéval où il a tout mis tout ce qu'il trouvait dans les textes et il est évident que vous avez toute une quantité de mots là-dedans qui ne sont pas de latin classique ni même impérial et qui sont des apports alors ce sont des emprunts parfois des gloses c'est-à-dire qu'on donne le sens mais c'est c'est ce qui contribue là encore à notre connaissance de la langue gauloise le substrat le substrat ce sont les mots gaulois qui sont restés qui sont continués qui ont été adoptés par le français enfin par les langues romanes de façon générale et qui ont subi l'évolution phonétique ou l'érosion phonétique des langues romanes et qui là encore ne sont pas ne sont pas des mots latins alors il n'y a pas que le français vous avez plein de langues comme alors le provençal et le vieux provençal contient beaucoup de mots gaulois les langues romanes du nord de l'Italie les dialectes lombards contiennent aussi beaucoup de mots d'origine gauloise et les dialectes romans de Suisse et en particulier le romanche qui n'est pas un dialecte romans qui est une langue à part a dans son lexique un certain nombre de mots qui ne sont pas latins et qui donc sont très probablement très probablement des mots gaulois alors la quatrième source c'est celle la plus importante c'est celle dont je m'occupe à l'heure actuelle c'est les noms propres ce qu'on appelle l'onomastique l'étude des noms propres qui est divisée en deux d'un côté les noms de personnes et quand je dis noms de personnes c'est les personnes physiques hommes et femmes les personnes morales que sont les peuples et les personnes virtuelles que sont les dieux et les déesses sachant que certains peuvent avoir exactement le même nom vous avez des smertulitanos qui sont à la fois il y a un smertulitanos ou smertulis à vérifier qui est à la fois un dieu pour lequel on a une dédicace et qui est en même temps une personne donc le grand pourvoyeur ça veut dire Biturix c'est le roi du monde ou le roi perpétuel c'est à la fois un nom de dieu mais c'est un nom de potier donc je dirais le monde des dieux et le monde des hommes étaient intimement liés dans ces époques anciennes et les gens s'appelaient de la même façon dans certains cas alors vous avez entre les noms de lieux dont je vais parler après et les noms de personnes vous avez un cas intermédiaire qui est le nom qui sont les noms de rivières pas de l'hydronomie mais en général c'est à dire pas des lacs des mers mais spécifiquement des rivières les rivières sont des personnes dans la représentation traditionnelle chez les celtes mais chez d'autres peuples ce sont des dieux et des déesses et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que leur nom en général est au masculin ou au féminin c'est à dire à l'anime il n'est pas au neutre et quand vous voyez dans des listes tardives des noms de fleuves qui sont neutres c'est ou une erreur c'est très probablement une erreur du scribe qui a écrit ces listes je pense en particulier à la cosmographie de Raven qui est une véritable catastrophe pour certaines régions de l'Empire le type ne comprenait absolument rien à ce qu'il écrivait et il met un certain nombre de noms de fleuves au neutre ce qui est une hérésie absolue les rivières sont des divinités et comme telles elles sont susceptibles d'être nommées d'avoir un nom qualifiant alors ça peut être la couleur ça peut être l'énergie la vitesse ça peut être la bavarde il y a plein de rivières bavardes avec des adjectifs différents qui disent quelque chose donc c'était on pourrait dire d'une façon ou d'une autre c'est un hydronyme c'est très proche de la toponymie mais c'est aussi c'est aussi d'une certaine façon un nom de personne un nom de divinité et puis vous avez la deuxième grande catégorie troisième si vous mettez les rivières à part troisième grande catégorie de l'onomastique ce sont les noms de lieux qui là encore peuvent se diviser en deux ou trois catégories qui désigne des choses différentes mais je vous en parlerai tout à l'heure les noms de lieux naturels qui sont souvent des noms de lieux descriptifs on décrit ce qu'on voit c'est pas les plus nombreux et les établissements humains les établissements humains ce sont ou des noms à définition économique politique des voies de passage religieuses ou des noms d'établissements avec un propriétaire qui donne son nom au lieu et pour revenir au nom de lieu naturel il y a une tendance malheureuse des toponymistes français je dirais qui n'ont pas brillé par par une inventivité énorme jusqu'à présent et malheureusement ça continue dans une certaine toponymie d'amateurs de gens qui voudraient à tout prix que les gens désignent un rocher un rocher une rivière une rivière une plaine une plaine une montagne la montagne alors que dans la réalité la toponymie a une connotation culturelle ça n'est pas un simple panneau indicateur mais c'est un porteur de sens et je vous en reparlerai tout à l'heure et c'est malheureusement une tendance de beaucoup de toponymistes c'est de croire de regarder l'endroit supposé du lieu qu'ils sont en train d'analyser en disant bon là il y a une montagne donc ça veut dire la montagne là il y a une rivière donc ça veut dire la rivière là c'est humide donc mais c'est pas ça la toponymie celtique tout du moins de ce que j'en comprends après l'avoir étudié c'est ce sont des lieux à qui on donne du sens et qu'un sens qui n'est pas immédiat qu'il faut essayer de comprendre par d'autres moyens alors je finis là dessus pourquoi le domestique est important dans le cas qui nous concerne pour les cèdres pour les gaulois tout simplement pour une raison évidente c'est qu'elle suppliait à l'absence de texte si on avait la même quantité de texte qu'on a pour les grecs ou les romains littérature des recueils de vocabulaire des grammaires des essais on s'intéresserait beaucoup moins à le domestique mais le domestique c'est ce qui nous reste quand on a quasiment pas de texte alors quand je vous disais qu'on a trouvé des textes depuis les années 70 en fait on a très très peu de choses regardez le bouquin de Lambert ou les annexes que j'ai mis dans mon dictionnaire vous verrez que le nombre de textes est quand même très très faible et c'est pas avec ça qu'on peut bâtir une vraie grammaire ou une vraie description d'une langue et de son lexique d'autant plus que le lexique qu'on retrouve dans les fameux textes dont je vous ai parlé très souvent on ne le comprend pas ou on fait de mauvaises segmentations et on n'arrive pas à comprendre le mot donc le domestique est important parce que les noms propres des sociétés traditionnelles veulent dire quelque chose ils ont un sens ce qui est vrai pour les gaulois ce qui est vrai partiellement pour les grecs ce qui est vrai pour les germains chez les ariens de l'Inde c'est la même chose la grande césure je dirais nomastique c'est c'est le système gentilis latin des trianomina ce qu'on appelle le gentilis c'est le nom de famille qui se transmet de père en fils et dont le sens qui au départ était un nom qui voulait dire quelque chose où on ajoutait le suffixe yo ça fait ius tous les noms en ius du latin c'est ce qu'on appelle des gentilis c'est à dire fils de c'est un suffixe adjectival qui veut dire de fils de on a le même suffixe en gaulois avec d'autres mais ce nom se transmet de père en fils et un jour l'autre il finit par perdre son sens et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle où le nom de famille se transmet et le prénom ne veut dans la pratique plus rien dire moi mon prénom c'est Xavier si je sais que c'est un nom d'origine basque que c'est la même chose que Echeverry c'est à dire maison neuve mais il faut vraiment faire une recherche et seul un érudit je veux dire quelqu'un qui s'intéresse au sujet peut le savoir alors qu'à cette époque le nom voulait vraiment dire quelque chose il était qualifiant positif ou négatif mais il voulait immédiatement dire quelque chose à la personne à la condition d'être de la même langue de comprendre le gaulois et on adjoignait en général à ce qu'on appelle l'idionyme le patronyme c'est à dire le nom du père qui était un idionyme lui-même myogénitif ou doté d'un suffixe vous avez le même système anglais qu'un démosténès démosténous fils de alors il y a un certain nombre de traditions qui montrent qu'on aime bien donner à l'enfant le nom du grand-père bon tout ça ça mais le résultat de tout ça c'est qu'on n'avait pas de nom de lignée et vous avez une situation qui perdure il y a un seul pays au monde où cette situation perdure c'est l'Islande où le nom d'une personne est basé sur le nom du père donc si vous appelez Harald Björdson votre fils s'appellera Haraldson et puis peut-être Eric Haraldson et donc il n'y aura plus de lien entre le nom du père et du grand-père mais ce qui est sûr c'est que ce qui était important c'est l'idionyme lui-même qui était descriptif et le patronyme qui en général était donné mais pas toujours mais il n'y avait pas de nom de lignée comme la pratique latine avec celle du gentilisme dont on dit qu'elle est d'origine étrusque mais ça ce n'est pas encore tout à fait démontré nous a habitués alors pourquoi le nom est qui est important aussi parce que du fait que ces noms voulaient dire quelque chose ils avaient un sens on peut restituer le vocabulaire courant du gaulois en étudiant ces noms propres et entre autres en étudiant les noms qu'on peut segmenter c'est vrai pour les noms de personnes mais c'est vrai aussi pour les noms de vieux alors je vous ai mis quelques noms que vous connaissez parfaitement Wer, Kingetto, Rix vous avez vous segmenté en trois parties Rix le roi Kingetto le guerrier Wer c'est la forme en celtique que prend le vieux préfixe anorpéen Uper qui donne Uber en allemand Uber en anglais et ainsi de suite Super en latin avec un S initial qu'on explique mal mais c'est Wer alors Kingetto on le connait par irlandais parce qu'on a un mot Kinget au génitif Kinget au génitif Kinget qui veut dire le guerrier l'attaquant donc Berkingetorix c'est le roi suprême des guerriers Dino alors je vous ai fait grâce des voyelles longues parce que ça ne marchait pas sur mon ordinateur mais Dino c'est un long Maros c'est un long aussi Dino Mogeti Maros là c'est un dieu c'est une dédicace à un dieu Maros on le connait par les langues insulaires ça veut dire grand Mogeti c'est très certainement la puissance et Dino Dino c'est un mot quand on en irlandais digne qui veut dire la protection donc c'est un dieu qui a une grande puissance de protection Namanto Bogios briseur d'ennemis là pareil Namanto même mot en irlandais Namat Namé au nominatif Namat au génitif Bogios c'est qui brise là qu'on retrouve aussi dans les langues celtiques insulaires donc c'est un briseur d'ennemis Maboritoulipos Magoulipos je vous en ai parlé tout à l'heure deux inscriptions trouvées en Afrique du Nord à Mactaris actuellement en Tunisie Amritotus craint les dieux alors ça c'est un truc que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps j'ai fait un petit article dans le dernier numéro oui dans le dernier numéro d'Ouecoise de notre vie de grammaire comparée c'est intéressant parce que c'est un nom d'Arlon c'est pas loin d'ici c'est dans une inscription qui est connue depuis assez longtemps où il y a un citoyen romain on peut dire autre chose qui prépare sa tombe à la mode romaine c'est à dire qu'il dit moi, ma femme, mes enfants voilà on sera enterrés là c'est la façon romaine, latine de préparer j'allais dire ces derniers jours enfin post-mortem ils préparaient leur tombe et ils mettaient leur nom en disant on sera là bon il y a un zozo qui s'appelle Amritotus qu'on n'a jamais bien compris on a cru que c'était une mauvaise graphie mais quand vous regardez les écritures je veux dire les relevés c'est assez clair c'est bien un R c'est pas Amritotus et on a cru que c'était une mauvaise c'était une erreur pour Amritotus qui est bien attestée mais pas du tout parce qu'on a retrouvé récemment ça j'ai retrouvé dans la carte archéologique de la Gaule un Amrit aussi alors qui est émandé enfin il y a une partie du texte à droite qui manque mais c'est probablement le même nom et je crois qu'il faut analyser ce nom de Amritotus Amritotus d'Arlon et d'Amiens comme un composé à trois membres et non alors il n'y a pas le mot Tautus qui veut dire le peuple la cité mais probablement il faut l'analyser Amrit Amritotus Amrit est en lui-même la fusion de An-Mrit-Autus Amrit c'est la racine mère qui au degré zéro donne Amrit qui veut dire mort Amrit la non-mort qui est de l'ambroisie ou Amrita aussi en sanscrit Amrita plus exactement Amritotus Amritotus c'est un mot qui veut dire la peur, la crainte, la terreur que vous retrouvez en irlandais Amrit Génitif Ouatha donc c'est un thème en U et Amritotus c'est celui qui a la crainte qui a la terreur des immortels Amrit immortel donc de la façon la plus claire c'est un crainte égne donc c'était un citoyen tout à fait tout à fait pieux qui prépare sa tombe mais il met son nom gaulois même s'il est très acculturé puisqu'il est dans les pratiques tout à fait latines et romaines des premiers siècles de l'Empire mais grâce à ce nom on peut comprendre un certain nombre de mots de thèmes alors ce qui est intéressant si vous vous intéressez là aussi à la lexicographie des lois c'est que Amrit je pense que c'est un privatif non mortel comme Amrita en sanscrit mais qu'au départ vous avez au simple Mirito en Brotos en grec qui veut dire l'homme l'homme, le mortel Marta en sanscrit et que probablement Mirito ça a donné Brito la séquence MR devient BR et que c'est le nom à l'origine des Bretons les Britonaises qui ont été repris évidemment par les Romains mais que les tribus celles qui ont envahi la Grande-Bretagne ils s'appelaient tout simplement les hommes les mortels c'est-à-dire les humains et ça c'est une pratique très fréquente chez les peuples traditionnels et même assez obscurs de se dire nous de s'appeler les hommes nous sommes les hommes alors par opposition aux voisins qui ne sont pas humains mais voilà c'est la conclusion que j'ai pu tirer sur ce nom je ne sais pas si je peux interrompre pendant la conférence mais est-ce que AMRIT peut avoir un rapport avec le AMRITSAR des SIC que ce serait également évidemment puisque c'est ANMURT en sanscrit que l'on prononce MRIT disons en sanscrit mais effectivement c'est le même nom que AMRITSAR que l'AMRIT sanscrit et le même nom que l'AMBROSIA grec l'AMBROSIA c'est-à-dire le AMRTIA c'est le breuvage de non-mort le breuvage de l'éternité et RIT alors qui veut dire mort est-il rapport avec RITSAR MRITSAR M-R-I-T alors pas mort égal passage RITSAR non c'est très on a à faire on a à faire un mot ANMRITSAR si on décompose le mot ANMRITSAR AMRITSAR AMRITSAR alors O avec la voyelle thématique ANMRITSAR ANMRITSAR le privatif MRITSAR MRITSAR qui est le BROTOS grec ou le MRTA sanscrit et puis après le composé AUTUS qui veut dire mais AMRITSAR ça veut dire immortel et on a d'ailleurs une ville qui s'appelle ABRITUM en trace où il y a une dédicace où il y a une dédicace à la déesse Epona et à mon avis le nom le toponyme qui est un neutre il est fait sur le nom d'une divinité qui devait être ABRITA AMRITA Epona c'est une déesse les dieux sont anti-mortels par définition et ça c'est vraiment c'est en trace c'est c'est pas en Gaule c'est vraiment mais il y a à voir des Gaulois qui alors il y avait peut-être un temple une déesse alors la déesse Epona considérée comme immortelle c'est une déesse la maîtresse des chevaux ABRITA qui a donné le nom d'Abritum du côté de Dourostorum enfin bon voilà alors dernier nom pour expliquer comment on peut récupérer du sens avec avec des noms propres RIO CONIOS ça c'est aussi un article que j'ai fait dans les études celtiques il y a deux ou trois ans c'est deux inscriptions de Nîmes RIO CONIOS et RIO CONIOS qui sont deux inscriptions qui sont écrites différemment parce que le scribe apparemment ne comprenait rien à ce qu'il entendait mais RIO CONIOS ça s'analyse de façon je dirais transparente comme un composé RIO COU ou RIO CON un COU CON voulant dire le chien mais par extension de sens le loup et par une nouvelle extension de sens le guerrier c'est les mêmes sens que vous avez en irlandais entre COU génitif CON qui veut dire le chien mais qui veut dire le loup et qui veut dire en fait le guerrier le soldat et ce qui est très intéressant c'est qu'on a plein de noms en KUNO KUNO RICS KUNO PENOS KUNO ainsi de suite en gaulois mais qu'on n'a plus aucune trace du nom du loup en gaulois qui est le WOLKOS un d'européen WULF anglais allemand VRKA sanscrit VILKAS lituanien ainsi de suite ce mot a pratiquement disparu il y a quelques traces WULKOS mais c'est pas absolument sûr par contre des noms en KUNO premier membre ou en KU KONO deuxième membre on en a plein et donc quoi ? KUHULIN oui KUHULIN alors KUHULIN c'est le chien KULAN ou le loup de KULAN qui lui-même se retrouve dans une inscription en gamique KALUNOS probablement KU KALUNOS que je crois avoir retrouvé en Pannonie j'ai encore écrit un article là-dessus qui n'a pas convaincu tout le monde mais que je crois vrai voilà donc RIO KONO c'était un libre loup alors RIO c'est RIO en gallois c'est FRI en anglais FRI en allemand c'est un mot PRIIO qui veut dire propre à soi et qui par une évolution de sens apparemment en celtique a voulu dire libre pourquoi ? comment peut-on passer de propre à soi à cher bien-aimé à un proprius en latin à libre il est possible que cette évolution de sens se soit faite dans les familles étendues où il y avait les petits enfants les enfants à soi qui étaient libres et les autres c'était les petits esclaves et alors bon c'est probablement une des possibilités les libéris c'est pareil en latin les enfants ce sont ceux qui font partie du groupe mais qui en même temps sont libres donc RIO KONO c'est le tel qui veut dire libre RIO KONO libre loup je pense que libre loup ça veut dire un guerrier indépendant ça veut dire un mercenaire un type qui offrait ses services et ses compétences à ceux qui en avaient besoin alors je continue les exemples rapidement SMERTULITENAL je vous en ai parlé vaste pourvoyeur SETLO KENYA alors là aussi il faut mettre des noms SETLO KENYA DEA LONGVI ça c'est une inscription de Bretagne SETLO c'est le même mot que SÉKULUM en latin SAITLOM ça vient de SAITLOM SAITLOM et KENYA KEN ça veut dire LONG KIAN en irlandais donc c'est une déesse de la longue vie KATUSLOGY alors là c'est un ethnonyme ce sont les troupes de combat SLUAG en irlandais KATUSLOGOMBAT tout ça vous le savez par coeur BRAWONYOR ça veut dire du moulin en gros c'est la dérivation en yo de la souche BRAWON BRAWOU qui veut dire la meule donc il y avait à l'époque certainement des meules qui étaient certainement des meules à bras je pense pas qu'on connaissait déjà les autres variétés de moulins mais c'est certainement un gars qui devait moudre le grain c'est un bon comme RUNOS c'est initié c'est exactement le même mot qu'on retrouve en gallois KÖVRIN KÖVRIN et donc avec une longue sur le OU c'est un titre probablement dans les confréries ou guerrières ou initiatiques le gars après une initiation devait s'appeler KÖVRUNOS alors on a les formes KÖVRUNOS KÖBRUNOS avec le BRË qui devient BRË comme dans le cas de Amrita et c'est un nom qu'on retrouve surtout en Europe centrale en Pannonie en Norrique et en Germania en Germania supérieur KÖVRUNOS 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 on a un MANDOURIUS MANDOURIUS la syntaxe je pense d'une langue comme le gaulois était très souple comme en grec et on pouvait avoir des composés avec adjectif en numéro 1 et substantif numéro 2 ou le contraire et on a plusieurs cas comme ça d'échanges de mots de thèmes qui veulent probablement dire la même chose là le RIO MANDOURIUS breton ça veut dire c'est un libre poney alors MANDOURIUS c'est un nom bien connu le poney RIO LIBRE donc c'est un poney sauvage un zozo qui s'appelait un poney sauvage alors tout ça vous me direz n'a pas grand chose avec la toponymie mais au contraire ça en a beaucoup à voir parce que vous allez voir que dans la toponymie ça c'est très spécifique aux gaulois les noms de personnes jouent un rôle très important dans la nomination des noms de lieux alors les noms de lieux gaulois je pense sont divisés en trois grandes catégories j'allais dire deux grandes catégories mais en fait on peut en dire trois grandes les noms de lieux descriptifs ou topographiques c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure le rocher le lac la plaine le marais donc à des rivières il y a les couleurs mais là il s'agit d'une personne une rivière mais donc ce sont la falaise on a un certain nombre de mais ce sont ce ne sont pas des noms qui sont majoritaires je dirais je n'ai pas fait de statistiques mais quand vous regardez quand vous travaillez quand vous travaillez des dizaines si ce n'est pas des centaines de millions de noms de lieux vous vous rendez compte que la plupart de ces noms de lieux sont des noms tirés de noms de personnes ou alors c'est la deuxième catégorie des noms de lieux institutionnels c'est à dire religieux politiques économiques militaires des voies et des passages qui sont je dirais des noms de lieux institutionnels parce qu'une route il a fallu la créer dans la plupart des cas un passage un pont même s'il est en planche il a fallu le créer donc c'est ce que j'appellerais les noms de lieux institutionnels religieux politiques alors politiques ce sont des centres politiques religieux je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure ce sont souvent les noms qui sont basés sur un théonyme ou le nom d'un temple Néméthone économique les marchés ça c'est très important et je vous montrerai quels sont les noms de marchés tout à l'heure militaires c'est à dire les fortins les forteresses les tours ça il y en a un paquet dans la toponymie celtique et les voies et les passages le chemin le carrefour le pont pour l'essentiel et la troisième catégorie qui est très importante et qui s'est développée alors là de façon intéressante après l'empire pour une raison que je vais vous dire tout à l'heure ce sont tout simplement des noms qui sont formés sur le nom du propriétaire les chefs gaulois étaient certainement des gens très indépendants c'était on est maître chez soi et on n'est pas embêté si possible alors on fait de temps en temps des alliances avec les voisins ça finit par faire des tribus mais globalement le fait que les gens nomment le lieu où ils habitent d'après leur nom personnel est une pratique qui est spécifiquement celtique qu'on trouve pas en Italie en Grèce enfin on la trouve dans une certaine mesure mais beaucoup moins et dans d'autres dans d'autres régions je dirais indo-européennes ce qui est peut-être une marque un signe d'un individualisme très important des chefs celtes qui ont qui se sont installés en Europe de l'Ouest et la formation d'un nom de lieu sur un nom de lui propriétaire se fait de différentes façons la plus ancienne la plus archaïque c'est le transfert du nom de cette personne simplement au neutre vous avez un cas alors cette personne ça peut être un dieu mais ça peut être aussi un humain un dieu par exemple vous avez un dieu Nemausos ou Namausos Nemausos qui a donné le nom de Nîmes on a une dédicace au Deo Nemausos datif et vous avez Nemausum Nemausos en langue grec qui est le nom du lieu c'est à dire que le dieu donne son nom à un lieu la seule différence c'est que ce lieu lui il est au neutre vous avez la ville de Grand dans les Vosges qui est attestée comme Granum le neutre et Granum c'est évidemment le lieu de résidence de Granos Granous du dieu là encore mais on trouverait ça je vous donnerai d'autres exemples avec des noms de personnes et alors quelques exemples de noms descriptifs Akaunon la pierre le rocher bon il y en a il y en a quelques-uns Aigu enfin il y en a un certain nombre en France Anderitu vous connaissez le grand passage Betula un endroit un endroit où il y avait des bouleaux c'est le bois de bouleaux en fait Bronna la colline le mamelon on en a quelques-uns un peu partout en France et si je me rappelle bien aussi en Italie Bronne au départ c'est le saint le saint féminin mais évidemment par métonymie c'est la colline Kraukilla le petit ertre ça on en a quelques-uns alors ça c'est un cas intéressant de réinterprétation si j'ai le temps je vous parle un petit peu de la pratique de la réinterprétation quand une population change de langue on a un mot Kraukko qui est bien attesté qui veut dire le tertre la butte la petite colline mais plutôt le tertre que vous retrouvez en bretain Kraukinkum Akraunokrukum qui veut dire probablement le tas de pierre et Kraukilla c'est un diminutif c'est le petit tertre qui a donné en latin en gaulois mais évidemment en latin le mot Krauk le O est devenu un Oulon Kraukilla qui a été réinterprété comme petite croix Kraukks Kraukis en latin Kraukilla la petite croix et dans les îles plus exactement en Bretagne vous avez un toponyme qui s'appelle Churchill qui a donné son nom à un politicien célèbre Churchill qui semble transparent c'est-à-dire la colline la colline de l'église en gros mais qui est attesté au Moyen-Âge en anglo-saxon comme Churukilla et il est évident que ce Churukilla est une réinterprétation saxonne d'un mot celtique qui lui-même a été réinterprété après à l'époque chrétienne et donc on a eu des Kraukilla dans la Celticée je dirais qui je vais dire en Angleterre mais c'est pas faux dans l'île britannique sont devenus des collines de l'église Churchill et qui sur le continent chez nous en France ou en Belgique il doit y en avoir quelques-unes des croisilles en français ça donne croisilles en gros les lieux dits appelés croisilles qui deviennent donc des petites croix alors qu'au départ c'était c'était un petit air je vous donnerai d'autres exemples de réinterprétation qui sont très intéressants parce que ça montre que dans la nomination toponymique il y a un besoin de remotiver un besoin de donner du sens et quand on comprend pas un nom de lieu on lui invente un sens dans sa langue moi j'ai un certain nombre d'amis qui de façon plaisante et un peu sottent ne disent pas Los Angeles mais Los Angeles c'est un peu la même chose si vous voulez on donne du sens on réinterprète phonétiquement le mot alors je peux en parler tout de suite comme ça ça sera fait sur la réinterprétation mais ça demande quand même de bien juger un petit peu l'état de langue des deux états de langue celle qui va disparaître et celle qui va changer vous avez un exemple que moi je trouve alors très intéressant c'est pour moi qui l'ai trouvé c'est Paul-Henri Billy qui est les noms en Marguerite Margerie Sainte Marguerite Margeride on en a un peu partout en France je crois qu'il y en a quelques-uns en Belgique et on s'est rendu compte que ces lieux en Sainte Marguerite et autres étaient souvent situés en limite de pagousse donc c'était un peu des zones frontières et une forme ancienne permet de restituer ces fameuses Sainte Marguerite ou Margerie comme Margaritu un composé passage de la frontière donc on est passé du passage de la frontière à Sainte Marguerite vous voyez réinterprétation à la fois latine ou latino-grec Margarita la perle et chrétienne Sainte Marguerite besoin de resémantiser un mot qu'on ne comprend plus qui ne veut plus rien dire il y a un autre exemple que j'aime beaucoup aussi et qui est celui du nom d'Irlande vous avez un poète latin qui s'appelle Avienus qui a écrit un poème qui s'appelle Laura Maritima que je vous conseille de dire c'est pas très long c'est très poétique c'est vraiment un très beau poème qui décrit les côtes je dirais atlantiques de l'Europe jusqu'à en gros jusqu'à la Bretagne et il donne un nom à l'Irlande il l'appelle Sacra Insula l'île sacrée bon pourquoi pas l'île sacrée et vous vous rendez compte en fait qu'il s'agit très certainement de la traduction latine d'une expression grecque hiera næsos hiera næsos avec un hébref les grecs qui étaient les voyageurs grecs qui étaient des gens curieux qui s'informaient un petit peu de beaucoup de choses beaucoup plus curieux que les latins ont dû demander qu'est-ce que c'est que ces îles qu'il y a là-bas à lointain où on leur a dit il y a une île et hiera vous vous rendez compte que c'est la forme diftongueyède d'un élon d'un élon éra qui on le voit par ailleurs veut dire à l'ouest de l'ouest hier en irlandais qui lui-même vient de épero avec le P qui dégage en celtique mais que vous retrouvez en sanscrit appara qui veut dire derrière à l'ouest qui se couche pour le soleil couchant et donc épera éra alors le nom nesos de l'île en celtique probablement quelque chose comme enitzi qui a donné inish en irlandais en es en breton les grecs ont dû demander qu'est-ce que c'est que cette île et les gaulois ont répondu c'est l'île de l'ouest éra et ils ont dit eux hiera nesos l'île sacrée d'où les latins sacra insula vous avez les mêmes choses en Lusitanie un fort qui s'appelle hiera briga pareil qui est alors tout au bout c'est à Faro maintenant je crois on le situe c'était vraiment à la pointe occidentale extrême de la Pernatio-Libérie et de l'Europe donc qu'on a appelé comme un c'est pas un fort sacré hiera briga c'est très probablement un fort de l'eau c'est un Westbury tout simplement mais le mot era eros erio du gaulois a été compris comme sacré et a été compris comme un mot grec là encore réinterprétation bon je continue guennawa l'embouchure ça c'est connu c'est une forme de guennau qui veut dire la bouche en celtique que vous retrouvez dans le nom de Gênes ville dite Ligure moi je crois que Ligure est une variété de gaulois une variété de celtiques tous les noms Ligure qu'on connait peuvent s'expliquer par le celtique en particulier les noms de peuples qu'on retrouve dans dans les inscriptions en particulier les inscriptions de tous les peuples alpins que Auguste a soumis ces noms dits Ligure sont en fait explicables par le celtique donc Gênes et Genève c'est le même mot ça veut dire l'embouchure Vindilis Belil Belil que nous appelons Belil toujours en Bretagne à l'heure actuelle s'appelait autrefois Windilis et Windilis c'est window c'est une forme dérivé de window qui veut dire blanc mais beau aussi en celtique quand on était blanc on était beau et l'inverse et donc Windilis c'est certainement c'est certainement Belil et Windobriga pareil c'était le beau mot certain plutôt que le mot blanc je pense pas parce qu'il y a beaucoup de vent alors ça a donné vent d'oeuvre en français avec toutes les variantes orthographiques mais on a bien une demi-douzaine de vent d'oeuvre dans la toponymie française qui viront tous à Windobriga et Windobriga en gros c'était tout bêtement c'était un beau mot je crois pas que c'était un mot blanc alors non institutionnel maintenant la deuxième catégorie de noms rapidement Mediolanum que vous connaissez tous par coeur qui a donné le nom de la ville de Milan Mediolanum en latin c'est un nom où on comprend très bien la première partie ça veut dire central du milieu moyen Medius en latin Midis en gothique Madia en sanscrit Messos en grec et Lanon on n'a pas d'absolue certitude sur la traduction un certain nombre de gens ont voulu donner une traduction purement topographique c'est à dire c'est la plaine du milieu ou qui se trouve au milieu de la plaine mais manque de peau il y a un certain nombre de Mediolanum qui sont situés sur des hauteurs et dans des zones assez excentrées Lan c'est le thème en celtique qui veut dire plein que vous retrouvez en irlandais L-A accent Lan ou en galois Lan qui vient de Lano alors plein c'est en gros c'est un plein centre je pense que c'était une fondation qu'on appelait un plein centre exactement pourquoi je ne sais pas je verrai assez volontiers qu'il s'agit d'une zone médiane centrale entre entre le ciel et les enfers si vous voulez c'est une représentation cosmologique des anciens elle est basée sur un axe vertical et la ville qu'on appelle alors des Mediolanones vous en avez un paquet en Europe vous avez évidemment Milan mais vous avez Meillan Medellin en Allemagne en Allemagne il y a au moins une quinzaine de Mediolanones qui sont répertoriés dans dans les dans les dictionnaires topographiques alors avec leur forme médiévale qui permet de voir qu'il s'agit d'un Mediolanone mais il y en a quand même il y en a quand même beaucoup donc je pense que c'est une fondation de nature religieuse politique religieuse puisque le politique religieuse c'était la même chose à l'époque ça peut pas être le milieu de la plaine dans un sens horizontal non j'y crois absolument pas parce que l'anone ne veut pas dire plaine en celtique médiéval ça veut dire plein en irlandais et en galois et la plaine c'est un autre nom et en plus de ça il y a un certain nombre de Mediolanas au neutre Mediolanone Mediolanas pluriel qui sont quasiment sur des montagnes comment peut-on s'appeler au milieu de la plaine quand on est quasiment sur une colline ça tient pas debout j'ai pas toute la liste si vous voulez je vais vous en donner quelques-uns parce que ça c'est un bouquin qui est complètement puissé mais je vais refaire sur les noms de lieux celtiques de l'Europe ancienne Mediolanone quoi ? le A de Lanone ne renvoie pas nécessairement au A de Plainus non 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 c'est plutôt celui de Plainus voilà mais en fait c'est un Plainus avec un L long enfin un L avec un laryngale mais ça veut certainement pas dire la plaine je pense que c'est un mot institutionnel religieux alors Mediolanone ça vous donne alors je vais pas vous les citer parce que ça fait quand même un paquet de villes alors Milan que vous connaissez tous bien sûr il y avait un Mediolanum en Grande-Bretagne chez les Ordovices Ordoviques il y avait un Mediolanum c'était l'ancien nom d'Evreux d'après Ptolémée enfin ça s'appelle Évreux maintenant ça s'est basé sur l'hétonyme Mediolanum vous avez un Mediolanum Santunum ancien nom de Sainte Mediolanum Des Santunum vous avez un bled qui s'appelle Mala avec un accent circonflexe en Côte d'Or donné Mediolanum en 1075 Maïlano en 1131 vous avez Meillan dans le chair Mediolanum en 1183 Méolant dans les Alpes de Haute-Provence Mélan en Isère le Méolant Méliolano au 4ème siècle dans le Rhône Moïlin Mueslin M-O-E-S-L-A-I-N-S Moïlin je ne sais pas comment ça se prononce Kastrum Mediolanense en 1162 en Haute-Marne Mugeolan dans le Héros Moyenneville ça c'est une réinterprétation dans l'Oise Mediolanum en Allemagne je ne sais pas trop où Mediolanum Mettelen en Westphalie Meilen en Suisse à Zurich pas loin de Zurich Malone en Autriche Mediolana en Mési en Mési c'est-à-dire maintenant en Bulgarie Bulgarie du Nord ça fait quand même très loin il y avait un Mediolanum en Bulgarie c'est-à-dire donc vous voyez ça fait quand même un paquet de de alors j'aurais pu vous faire une carte des Mediolanas mais je n'ai pas eu le temps voilà bon Dounon vous connaissez par cœur l'enclos fortifié le fort qui n'est pas nécessairement sur une hauteur qui a donné le nom de town en anglais la ville mais qui se continue alors qui a été emprunté par les germains sous la forme tout ou non et qui se continue en allemand par town qui veut dire l'enclos alors je crois qu'en irlandais c'est teune peut-être non ? le jardin town en allemand town peut-être en irlandais town et ça donne town en anglais bon mais au départ c'est le Dounon celtique Magos marcher libre sur un champ alors Magos ça vous connaissez par cœur il y en a tout un paquet il y a quelque chose de très intéressant dans Magos c'est que je pense que alors là encore c'est ce que la toponyme peut nous dire on a beaucoup de Magos toute une floraison de Magos après la conquête romaine de l'Empire enfin qui est devenu l'Empire et on a un certain nombre de duron qui est le domaine c'est la même étymologie que le mot forum en latin que le mot dvor en russe qui veut dire la cour du domaine et qui est apparenté au mot tur au doron la porte c'est à dire que duron ou duoron c'était une dérivation du mot qui veut dire qui voulait dire le domaine avec son enclos enceint d'un enclos et qui était très exactement l'endroit où le seigneur s'installait et où les biens venaient s'échanger duron alors c'est devenu on a eu plein de on a plein de mots en durum je dirais dans la toponymie européenne et on traduit en général c'est pas du tout une zone fortifiée c'est un bourg c'est un forum c'est un lieu d'échange mais je pense alors il y a quelque chose qui est très intéressant c'est que pour revenir à Magos qui aussi est le marché parce que ça veut dire champ mais on a dit devio Magos et le nouveau champ ça ne veut rien dire donc il s'agit vraiment d'un marché qui s'est installé quelque part et on a beaucoup de Nové Magos on a des nouveaux marchés mais on n'a pas de novio duron on n'a pas un seul exemple de novio duron en Europe ce qui aurait donné de noyeur en français ou noyder en allemand tout simplement parce que le duron c'était je pense probablement la forme ancienne du domaine qui était la propriété d'un seigneur où les paysans venaient échanger leur bien sous ou apporter leur bien sous le regard sourcilleux du propriétaire c'est ce que décrit César en disant qu'il y a une plaie misérable qui est pressurée par le seigneur et la conquête romaine a dû produire certainement un changement dans l'organisation économique de ce pays où il y a à libérer les échanges je dirais tout simplement et où les gens sont venus échanger sur des champs librement des magessa magos magessa alors c'est c'est assez intéressant parce qu'on a des nouveaux marchés maintenant on va échanger sur le magos alors qu'avant on allait au duron Nimeg alors Neumagen oui oui Neumagen bien sûr alors des Neumagen il y en a un en noyon ainsi de suite Neumagen il y a toute une quantité en Europe et ça je pense que c'est vraiment un changement économique qui est dû à la conquête romaine qui a désorganisé tout le système féodal gaulois qui existait auparavant et qui a par conséquence modifié aussi la toponymie le nom qu'on donnait au lieu et en particulier au lieu où on venait échanger des biens alors moi à titre strictement personnel et purement anecdotique j'ai vu la même chose se produire de façon extraordinaire quand j'ai été nommé en poste en Lituanie alors pourquoi je vous parle de la Lituanie et de mes nominations en poste c'est que le communisme venait de tomber et qu'on a vu dans ce pays et dans toute la région dans toute l'Europe centrale en Pologne partout toute une quantité de marchés sauvages s'organisés sur des champs libres de tout contrôle de quoi que ce soit et c'était des novio magos des novio magessa tout simplement parce qu'avant c'était le système d'économie administrée soviétique et là tout d'un coup ils découvraient la liberté et donc vous avez un immense marché dans la banlieue de Vilnius qui s'appelle Garunei où c'est un bazar immense où tout le monde peut échanger n'importe quoi à n'importe quel prix sous aucun comptant enfin pouvait parce que maintenant tout ça c'est terminé mais c'était à mon avis c'était des novio magessa après une économie elle vit dans un système de régime d'économie administrée assez oppressant donc malgosse ça veut dire au départ le champ ensuite le marché du vent ça on en a toute une quantité nemetton le sanctuaire on en a aussi un certain nombre on sait que ça veut dire sanctuaire parce que le mot nemetton en irlandais veut dire la même chose ça veut dire ça veut dire à la fois sacré et le temple et vous avez dans des gloses médiévales ou de l'antiquité tardive le mot nemetton qui est glosé comme sakellum je crois c'est venance fortuna phanom ingens un grand temple nemetton phanom ingens et couranda alors ça c'est un truc que j'aime bien aussi sur lequel j'avais beaucoup réfléchi vous connaissez si vous vous intéressez à la toponymie gauloise le toponyme ingrande égurande égurande là aussi qu'on trouve un petit peu partout en France il y en a quelques-uns je crois en Belgique il n'y en a pas il n'y en a pas en Italie du nord mais on en a vraiment quelques dizaines de ce mot qu'on a d'attestation uniquement médiévale une fois il est glosé finesse c'est à dire la fin le bout le territoire la limite et je pense que alors on le reconstruisait ecuo randa randa c'est un mot connu ça veut dire la limite la frontière le bout et ecuo on pensait que c'était un composé mix avec le latin haïkus donc limite fixée par traité entre entre deux entre deux baguilles mais tout ça me paraissait un peu bon ou alors limite d'eau avec aqua ça ne tient pas debout je pense que la reconstruction qu'il faut faire pour ce mot dont on n'a pas le nom initial c'est ecuo randa c'est la limite du bétail c'est à dire la limite la frontière jusqu'où on peut laisser pètre son bétail avant de se le faire piquer par radia par les voisins vous connaissez un peu certainement si vous êtes celtisant la littérature vallandaise ça n'est que des histoires de radia de gens qui se piquent leur bétail et ça fait des vendettats interminables on retrouve ça 2000 ans plus tard dans les westerns avec les cow-boys mais ecuo randa explique beaucoup mieux l'économie et la sociologie de la Gaule que une quelconque limite d'eau ou une limite juste avec un composé mixte alors vous me direz ecuo on ne trouve pas ni en irlandais ni en galois ni en britannique ou en breton mais il se trouve qu'il y a plein de mots qui ont dû exister en goulois qui ont disparu complètement en celtique médiéval et que ecuo c'est la continuation de pecu du vieux mot indo-européen qui veut dire le bétail qu'on retrouve là pour le coup du sanskrit pachu au latin pecus pecor pecor et ainsi de suite enfin qui veut dire ferru en gothique qui veut dire le bétail enfin en gothique ça veut dire la richesse mais c'est la même chose le bétail et la richesse dans ces époques c'était la même chose en celtique le P disparaît ça donne ecuo on a dans une inscription latine qui n'est pas loin de chez vous je ne peux pas avoir le nom de toutes les inscriptions en tête un zozo qui s'appelle ecu verus ecu verus c'est le mot qui veut dire large ecu qui est large en bétail c'est dire c'est un type riche c'est monsieur le riche ecu c'est une découverte assez récente donc on a plusieurs ce thème ecu existe dans plusieurs alors à fois nombre de personnes dans cet oponyme et donc vous voyez que là encore aussi bien avec la toponymie qu'avec l'anthroponymie on arrive à restituer un thème du vocabulaire bourgeois qu'on trouvera nulle part dans les textes qu'on commettra un jour parce que pour Eculanda douro-briouas les ponts en fer ça c'est en Bretagne je pense qu'il y a un mot douro avec un houlon qui n'a rien à voir avec le douron le forum marché qui veut dire le fer ce qui est dire dire en breton ça veut dire le fer et douro en irlandais ça veut dire aussi quelque chose de très dur c'est utilisé parfois pour l'acier il y a dû y avoir à un moment de l'histoire de la Bretagne des ponts qui étaient faits en fer douro-cobriouas c'est les pontages en fer probablement Candate vous connaissez par coeur c'est la confluence c'est deux rivières qui confluent et qui fusionnent et pourquoi c'est important dans l'atoponisme c'est parce que c'était souvent un endroit de marché un endroit où les barques approchaient de lieux différents et déchargeaient leurs biens de différents endroits alors là j'ai une carte que j'ai piquée à Sims Williams qui n'est pas fameuse il aurait pu faire mieux quand même moi aussi d'ailleurs mais là j'ai vraiment pas eu le temps c'est vraiment un gros travail je ne sais pas s'il y a des logiciels pour faire des cartes parce qu'un jour je m'en trouve une et je ferai comme ça toute une série de cartes avec tous les noms alors s'il y a des gens à la société belge d'études celtiques qui connaissent bien l'informatique et des logiciels de fabrication de cartes je suis preneur parce que je crois qu'il y a quelque chose à faire et que ce qu'on fera avec ces cartes ça sera signifiant ça donnera quelque chose et alors là je vous ai mis quatre cartes vous voulez voir ça c'est les carrés c'est l'endroit les endroits où on trouve attesté les mots en doulone c'est à dire les enclos plus ou moins fortifiés vous voyez que c'est quand même il y en a beaucoup en France il y en a pas mal enfin dans l'actuelle France il y en a pas mal dans l'actuelle Grande-Bretagne un petit peu en Allemagne à la fois occidentale et orientale assez peu en Espagne très peu en Italie par contre si vous mettez le mot brigat je suis qui ici je crois bien est le suivant voilà alors brigat là en Italie en Espagne vous avez un paquet c'est là où vous avez la plus grosse densité de toponymes en brigat avec un premier membre qui peut être variable l'angobrigat c'était la tour d'où on surveillait les barques je pense brigat brigat au départ le sens c'est la hauteur la colline mais il a fini par donner et surtout en Espagne je pense un sens militaire c'était la tour il y a un auteur classique qui se moque d'un autre il dit qu'il a conquis il a conquis 150 villes en Espagne et il dit oui en fait il voulait dire des tours et effectivement brigat c'est le pur gosse grec c'est le c'était en fait des lieux fortifiés où les Celtibers surveillaient les populations qu'ils avaient soumises et les mataient à l'occasion quand il y avait des révoltes mais on ne peut pas vraiment qualifier ça de ville c'est vraiment probablement le fortin militaire alors en France on a un certain nombre de mots en brigat donc vous avez parlé de window brigat tout à l'heure vendeur je pense que c'est plutôt un beau monde qu'une belle tour ou une belle forteresse une forteresse blanche mais le sens militaire est manifestement très présent en Espagne on les retrouve aussi un petit peu en Europe centrale vous avez Brigetio qui est dans l'actuel Hongrie qui s'appelle Comaron je crois donc vous en avez un certain nombre mais c'est un mot typiquement celtique et je dirais donc européen les mots en Malgos on en a parlé tout à l'heure vous voyez que vous en avez un paquet qui sont quand même très centrés sur les trois gaules et un peu sur la Cisalpine très peu enfin pas beaucoup pas du tout en Espagne quelques-uns en Bretagne en Grande-Bretagne et grosso modo c'est vraiment c'est vraiment les trois gaules et je vous ai donné mon explication du changement de Douros à Magos c'est probablement je pense un changement économique qui est dû au changement politique alors Douron ça je vous en ai parlé c'est le domaine le forum vous voyez qu'on en retrouve beaucoup plus là aussi à l'est il faudrait améliorer ces cartes alors oui Sims Williams a trouvé des Dourons en Afrique du Nord et en Grèce bon c'est parce qu'il a pris le mot Dour sans aucune critique et bon c'est quand même encore assez parlant mais vous laissez tomber évidemment ce qui est en Afrique du Nord et en Grèce alors Douron par contre il y en a un sur la mer Noire c'est Dourostoron qui est l'ancien nom de je crois que sur Bulgarie Sélistra maintenant peut-être voilà ensuite l'établissement personnel bon là on va y aller assez vite je vous l'ai dit tout à l'heure Némarousson résidence du dieu Némaroussos Granos résidence de Granos Wessonti Wessontiu ancien nom de Besançon Wessontione à l'ablatif résidence du 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 Guenius Wessontis on a une délicace au au Mars Wessontis dans la région de Besançon Brigantiu Briançon bien sûr la résidence de Brigantia qui est une déesse bien connue qui a donné le nom de Brigitte en irlandais qui veut dire l'éminente ou l'éminence l'éminente c'est un mot un vieux mot d'européen qu'on retrouve en sanscrit bergati on a un vieil adjectif qui veut dire c'est un féminin un adjectif féminin qui veut dire la haute l'éminente mais c'était évidemment un adjectif qui désignait une déesse et alors je vous ai mis Briançon mais il y en a plein d'autres entre Bregenz le fort de Bregençon enfin il y en a tout un paquet de toponymes basés sur le nom alors très probablement d'un théonyme beaucoup plus que d'une simple description d'une hauteur d'une éminence en orique c'est à dire dans ce qui est actuel l'Autriche de l'Ouest vous avez un bled un poste plus exactement militaire qui est donné à l'applatif tout a tionné je vous ai remis tout ça au nominatif animé qui est évidemment la résidence du dieu Tautatis bien connu celui de la tribu Uslon je crois que c'est dans le puits d'Aume qui était au départ probablement un Hux Huxellou qui est la résidence du dieu Huxellos les établissements personnels les dieux maintenant les humains alors là je vais faire très bien parce que vous connaissez tout ça par coeur la dérivée sont en Hacone vous avez un Carantios ou un Carantos qui s'installe quelque part et bien il s'installe ça donne Carantiacone et là il y en a eu un paquet qui sont installés qui ont créé des fermes ou des établissements et ça a donné de nos jours les Crancac Cherancé Charancé Carancé tout ça dépendant de l'évolution des différents dialectes romans qui ont donné les différents dialectes français et la variation étant due dans certains cas des différences d'accent ou des différences dialectales mais tous ces Crancac Cherancé Charancé Carancé il y en a plein d'autres ça vient de Carantiacone Cricciacone Cricciacone domaine de Criccios Criccios ça voulait dire probablement frisé un Cric en irlandais monsieur le frisé donc voilà il s'installe quelque part ça s'appelle Cricciacone ça vous donne les Cressi Cressac Cissé j'ai peut-être oublié le R là Cressé Cressieux voilà Nasiacone domaine de Nassios Nézé Nézac et vous avez un Nassium aussi qui s'appelle maintenant Nexophorge Néophorge je ne sais pas comment on prononce alors là c'est simplement le neutre Nassios qui donne Nassium mais le suffixe acone a été utilisé alors Tritiacone domaine de Tritios Trisac Trisè il y en a quelques autres aussi en France Tritios c'est le 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 cardinal non plus exactement l'ordinal de Troyes qui n'est pas latin en latin c'est Tertius et alors on a des Tertiacone parce qu'il y a des noms latins qui ont été qui ont pris le suffixe acone mais là c'est vraiment un Gaulois qui s'appelle Tritios c'est-à-dire le troisième dans une famille c'était souvent le cas on donnait un, deux, trois, quatre, cinq c'était comme ça qu'on appelait les noms Octave c'était le huitième donc je ne vous ai pas fait de présentation de tous les suffixes je vous ai mis le suffixe acone parce que c'est suffixe qu'on connaît le mieux je vous ai parlé tout à l'heure de la dérivation neutre on prend le nom dans le cas de Carantios s'il avait mis simplement le neutre pluriel ou singulier ça aurait donné Carantium ou Carantia et ça aurait donné le nom Charance qui existe probablement les Charance ou Charance c'est la simple dérivation neutre Crixiacone vous avez un Crixium je crois en Italie du Nord en Cisalpine qui n'est évidemment pas un domaine frisé mais qui est un domaine de Monsieur le Frisé Crixium c'est le domaine de Crixios Crixion domaine de Crixios dérivation neutre et puis vous avez plein d'autres suffixes le suffixe en ATI en AT en ANO en ASSO surtout dans l'Ouest dans le Sud-Ouest voilà alors ce qui est intéressant c'est que nous avons un certain nombre de toponymes qui selon le principe donc de la dérivation personnelle sont formés selon le principe de la dérivation personnelle dont je vous ai parlé mais dont on ne possède pas le nom de personne tout simplement par hasard il n'a pas été livré dans une inscription ou ailleurs je vais vous donner un cas qui vous intéresse peut-être un peu ici puisqu'il s'agit du Luxembourg vous connaissez la ville de Erternar je ne sais pas comment on prononce Erternar non Erternar Erternar non bon Erternar qui est donné au 8ème siècle je crois 8 ou 9ème siècle comme Epternacus donc très tardivement à l'époque moyen-âgeuse Epternacus Epternacus c'est très évidemment la réduction d'un mot qui est Epoterinacum ou Epotarinacum justement les deux solutions sont possibles et Epoterinacum c'est la dérivation en acone la dérivation personnelle bien connue dont je vous ai parlé tout à l'heure d'un Epoterinus qu'on ne connait pas qui n'a pas qui n'est pas attesté nulle part dans les noms de personnes de l'Empire qu'ils soient celtiques ou non et Epoterinus c'est un mot qui est intéressant parce que vous avez évidemment le mot Epot le cheval c'est une dérivation en E c'est-à-dire le maître ou le c'est ce qu'on appelle le suffixe de domination en E qui a donné Dominus et ainsi de suite Théoutanus Théoutana et Ter c'est un suffixe qui veut dire un suffixe oppositionnel dans les langues européennes et il se trouve que nous connaissons une opposition qui existe en sanscrit entre Ashva qui veut dire le cheval et Ashva-Tar Ashva-Tar qui veut dire le mulet ça veut dire littéralement l'autre du genre cheval Ashva-Tar et ici on aurait on aurait très certainement un Epoteros qui voudrait pouvoir dire le mulet et donc Epotélinos c'est le multier Epotélinacone c'est l'établissement du multier et tout ça ça nous donne Echternach mais le mot Epotélinos n'est pas pas plus que Epotélinacum dans sa forme pleine mais n'est attesté donc vous voyez on restitue par l'analyse un nom de personne à partir d'un nom de lieu et lequel personne n'est pas attesté mais trouve une correspondance à l'autre extrémité du monde indeuropéen alors je pense qu'il peut y avoir Epotélinos aussi c'est pas impossible il y a un Tarinus qui a attesté à Carlyle en Grande-Bretagne Tarinus ça serait plutôt un lancier un piqueur et Epotélinus ça serait un lancier à cheval évidemment c'est plus noble que multier mais on n'a aucun moyen phonétique de décider si c'est Epotélinos ou Epotélinos j'aime assez l'idée que ça corresponde voilà c'est tout alors je vous en ai mis quelques autres bon Blaridios Blarchich et puis où se trouve ce bled qui remonte phonétiquement à Blaridiaca de façon régulière Blaridios on n'a pas ce nom là il est assez nulle part Akitori Giacon c'est un mot un nom un toponyme un lieu qui est donné en Galassie par la table de Poitinger je crois à moins que ce soit l'étéra d'Antonin à vérifier qui veut dire que c'est l'établissement d'un certain Akitorix Akitorix mais c'est attesté nulle part ailleurs Akitorix c'est en gros le roi de la plaine alors pour le coup Akito c'est le nom de la plaine ce coup là Bravo Agnos alors Brunois qui est assez bravonaté au Moyen-Âge alors là avec le suffixe athée c'est plus le suffixe à con c'est c'est le domaine c'est le domaine du moulin c'est ou le domaine du moulin ou le domaine du moulin c'est toujours l'ambiguïté qu'on a est-ce que c'est un domaine personnel le domaine du moulin ou le domaine du moulin c'est-à-dire l'endroit où on pouvait moudre le grain Siilichénos ça c'est en Pannonie c'est un poste militaire qui est situé je ne sais plus trop en Pannonie et qu'il faut analyser comme un autre pluriel d'un nom de personne Siilichénos Kénos vous avez le nom qui veut dire long qu'on retrouve en irlandais Kian et qu'on retrouve dans plein d'autres mots et Siili qu'on retrouve aussi en irlandais Siil et en Galois qui veut dire la lignée la semence la race donc Siilichénos c'était Longue Lignée Monsieur Longue Lignée qui a fondé un établissement là encore dérivation neutre pluriel Siilichénas les domaines de Siilichénos ça ça me paraît assez intéressant Morgunum alors moirant dans l'Isère il s'appelle Morgunum alors Morgunum c'est l'antiquité tardive je crois l'attestation et Morgunum c'est encore une dérivation neutre avec une gémination expressive d'un Morgunos qui est probablement un maître de la frontière Morg c'est la frontière on a parlé de Margaritou tout à l'heure et Morgunos nos on a parlé du suffixe de domination c'est là encore maître de la frontière c'est où une personne ou un dieu c'est l'un ou l'autre on n'a aucun moyen de le décider voilà donc je finis là dessus en conclusion 7h30 non non il demande à quelle heure ça va fermer je l'ai averti que ce serait vers 7h30 oui mais je peux là c'est fini c'est fini je peux rajouter de la sauce mais en gros bon alors la conclusion c'est que moi les noms de l'ue gaulois sont absolument institutionnels politiques religieux économiques c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ils marquent une propriété celle d'un humain ou la résidence d'un dieu les toponymes purement descriptifs sont assez rares au total et donc si vous vous intéressez à la toponymie un jour si vous avez envie de vous lancer dans des études de toponymie n'oubliez jamais de ne pas vous dire là il y a un rocher donc ça veut dire le rocher là il y a une rivière donc ça veut dire la rivière il faut essayer si possible de comprendre ce que les gaulois ont voulu dire en nommant un lieu et très souvent ils voulu dire quelque chose qui était ou politique ou institutionnel ou religieux mais nommer un lieu parce qu'il est lui-même c'est purement tautologique et enfin au moins chez les celtes alors ils sont un accès précieux pour comprendre l'utilisation de cet ancien ça c'est la conclusion inévitable que je l'ai faite parce qu'il fallait bien dire quelque chose alors ce que je voudrais faire c'est vous lire un petit peu la conclusion de mon bouquin sur les toponymes celtiques qui reprend un peu ce que je viens de vous dire et qui délie d'ailleurs pas mal de méchanceté sur les toponymistes et que je voulais vous distribuer c'est pour ça que je suis obligé de vous lire mais voilà ça s'est fait un peu rapidement je disais à propos des noms de vieux celtiques de l'Europe ancienne que les noms de vieux celtiques sont dans leur immense majorité formés sur des noms de personnes les chefs celtes héritiers des aristocraties indo-européennes soucieuses par-dessus tout de leur indépendance s'installaient quelque part et donnaient leur nom au domaine ainsi constitué qui s'intitulait alors établissement domaine de X cette pratique a perduré bien après les fondements du système aristocratique et la conquête romaine l'a même renforcée comme l'a montré d'Arbois-Jubainville avec la nécessité d'établir un cadastre par une délimitation précise des domaines pour le calcul de l'impôt chaque ferme chaque habitation devenait un domaine de X il est cependant probable que la désignation de nombreux lieux d'habitation est antérieure à la conquête romaine ou tout du moins à la romanisation complète elle s'est formée en milieu celtophone alors c'est une chose que je ne vous ai pas dit mais ça c'est une découverte d'Arbois-Jubainville c'est qu'effectivement les noms de lieux en Acoum il y a eu une floraison de noms de lieux en Acoum après la conquête romaine et c'était très probablement comme l'a montré d'Arbois-Jubainville pour que les romains puissent établir un cadastre pour faire payer le sens savoir bon la ferme machin elle doit payer tant et donc en fait la pratique administrative romaine a renforcé cette tendance à la toponymie ou à la nomination des noms de lieux par les noms du propriétaire Andernakoum ? c'était quoi le mot ? Andernakoum ? Ah je t'ai... Non non de quoi tu... Je vais avoir entendu Andernakoum mais je pense à Andernak c'était pas ça ? Non non j'ai absolument pas parlé de ça Alors la toponymie personnelle est une pratique celtique qui n'a d'équivalent dans son extension en Italie centrale qui n'a pas d'équivalent en Italie centrale en Grèce ou en Scandinavie pour s'en tenir au monde indé-européen Les toponymes celtiques et en particulier les établissements humains sont rarement descriptifs ou topographiques mais renvoient dans leur immense majorité à un propriétaire du lieu homme ou dieu ou à un élément politique militaire économique mythique ou religieux L'installation des celtes en Europe occidentale a été une entreprise militaire où des hommes indépendants ont laissé leur trace dans le territoire et non une promenade bucolique décrivant avec l'hyrisme des paysages comme une certaine pratique toponymique française à relance celtemane peu ancrée dans la linguistique celtique et indo-européenne pourrait laisser croire Ça je vais me faire des copains mais c'est pas grave Les toponymistes qui n'ont pas étudié l'anthroponymie gaulois s'obstinent à vouloir trouver un sens descriptif au nom de Dieu qui les étudie C'est une erreur de méthode et ils finissent en général de façon alarmante avec une multiplicité d'étimons qui signifient tous plus ou moins hauteurs, rochers, hauts ou pleines qualifiés à l'occasion de pré-indo-européens de pré-celtiques et pourquoi pas de ligures, d'aquitains ou de panoniens C'est expliqué l'inconnu par l'inconnu en se fiant à de pseudo-récurrences et à la topographie La science toponymique est une branche de la linguistique historique et non de la géographie physique Bon, si après ça il continue à faire la toponymie Je crois que la recherche toponymique européenne doit s'affranchir des spéculations sur les hauteurs les rivières et les rochers et intégrer la composante culturelle des peuples auxquels elle s'applique Les toponymes anciens loin d'être de simples panneaux indicateurs descriptifs de l'environnement d'emplois tautologiques sont des porteurs de sens qui renvoient le plus souvent à une réalité non physique politique, institutionnelle historique, mythique, religieuse Les nombrables Mediolana, Milan, Meillam Madeleine et Sustra dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'Europe celtique ancienne sont plus sûrement des centres religieux qui font référence à une géographie sacrée un peu comme le Midgard enclos du milieu des anciens Scandinaves qui désignaient la terre habitée des humains Elles sont plutôt ça que des villes au milieu de la plaine Kénaboum l'ancien nom d'Orléans est plus probablement un nomphalos Kénab Nab avec la souche Nab qu'un établissement de la longue rivière Kénab cela est si vrai que la resémantisation des noms de lieux dont les éléments lexicaux ne sont plus compris est la règle en ce domaine Marguerite dont je vous ai parlé tout à l'heure Passage de la frontière est devenu avec la latinisation et la christianisation un domaine de Sainte-Marguerite comme l'a magnifiquement montré Pierre-Henri Billet l'explication topographique ou descriptive contente les chercheurs pressés car elle a une apparence de logique et une simplicité qui satisfont l'esprit mais elle est presque toujours fausse la réinterprétation des noms de lieux est une règle générale que l'on doit pouvoir s'efforcer de déceler si l'on peut dans l'analyse de la toponymie d'une région qui a changé de langue et qui a vécu un long moment de bilinguisme voilà ce que je mettais dans l'introduction de ce bouquin sur la toponymie celtique de l'Europe qui paraîtra chez la France j'ai tenu l'heure comment ? non plus merci on ne peut pas abuser de questions parce qu'il y a la question de la fermeture du local ici on a dépassé d'un quart d'heure mais bon voilà s'il y a une question ou deux on va quand même se la fermer quelque chose qui m'a particulièrement frappé c'est que quand on lisait la toponymie ancienne à la belle par j'avais l'impression en le lisant qu'il faisait l'excès inverse et que quand il ne trouvait pas le sens d'un mot d'un lieu d'un toponyme il inventait un nom de personne en se disant tiens ben voilà je ne sais pas donc hop je vais dire je dougne ben domaine de Gueldo et puis Brutzen domaine de Brutzo et je trouvais que j'avais l'impression que c'était un peu une solution que c'était une solution de facilité dans ce sens là je dis je ne sais pas donc boum que j'invente un nom je suis très content parce que ça je ne savais pas qu'Arnois avait fait des trucs comme ça mais ça veut dire qu'il a étudié le sujet quand même et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de noms de lieux qui étaient dérivés de noms de personnes donc je dirais des francs des francs dans son cas alors des francs moi je parle de la toponymie celtique et malgré tout il y a des noms de lieux qu'on peut expliquer que par des noms de personnes même si on ne comprend pas le nom de personnes ce qui n'est pas évidemment c'est beaucoup mieux de savoir que ça veut dire la colline enchantée il y a un exemple assez marrant qui est la ville de Blond dans la haute Vienne je crois qui vient de Blatomagus bon Blatomagus Magus c'est le marché mais c'est aussi l'ancien nom du chant et Blatom c'est un mot qui veut dire la farine alors la fleur Blondouen en breton ainsi de suite qui vient de la même racine que Flos du latin et qui veut aussi dire Blatou alors Blato Blatou qui vient d'une autre racine Mel Mlat qui veut dire la farine moi je crois que Blato Magos Blatou Magos c'est le marché de la farine c'est là où il venait acheter vendre et alors on peut faire évidemment une interprétation romantique le chant de fleurs mais j'y crois pas du tout enfin le chant de fleurs enfin qui quel paysan aura l'idée sotte de nommer un endroit le chant de fleurs ils n'en ont rien à cirer ils échangent de la farine c'était le marché de la farine d'ailleurs on a un sel Womagos qui est le marché du bétail et ainsi de suite on a c'est des gens pratiques pour la resémantisation on a un exemple probable magnifique ici à deux pas c'est l'abbaye de la cambre alors quand on a un mot comme cambre comme cambron cambra ou tout ce qu'on veut il a été comme on ne savait pas ce que c'était on a décidé que c'était caméra, béata et maria et la chambre de la Vierge Marie qui n'a aucun sens évidemment vous n'avez pas appelé un endroit voilà ça vient d'un cambra ou d'un cambron ou d'un gamba un européen certainement pas de la chambre de la Vierge Marie moi mes copains qui appellent Los Angeles ça me plaît énormément aussi ça a besoin mais de toute époque d'essayer de comprendre que veut dire le nom de ce lieu parce qu'on a horreur des noms qui ne veulent rien dire il y a des mots qui ont été retraduits en Belgique on a par exemple Fernelmont mont qui est en pleine absolue il y a quelques monts qui sont en pleine moi je suis persuadé que ce sont des brigades qui ont été réinterprétés comme des bergues quand les francs sont arrivés ici ils sont descendus ils ont des noms des noms germaniques qu'on a retraduits et puis il y en avait qu'on ne comprenait pas et puis on trouvait des brigades tiens qu'est-ce que c'est le celtique n'étant pas compris on les a baptisés monts persuadés que c'était des bergues alors que c'est des brigades Fernelmont c'est en pleine absolue c'est la mafrancie quoi ? c'est finalement la mafrancie oui mais ça toute la linguistique la linguistique de contact est faite de ça moi en finnois il y a un truc qui me fait vraiment marrer c'est le mot qui veut dire jaloux c'est un mot ça dit moustasukka ça veut dire les chaussettes noires quelqu'un qui est moustasukka c'est quelqu'un qui a les chaussettes noires et en fait c'est les finnois qui ont traduit à moitié un mot suédois qui est enfin une expression sous-là qui est svart schuk qui veut dire la maladie noire qu'on comprend être jaloux c'est la maladie noire et svart ils ont traduit alors ça ça veut dire noir c'est schwarz ils ont traduit par moustas qui veut dire noir mais ils sont arrêtés en chemin et schuk ils ont traduit par schuk qui veut dire chaussettes alors que schuk c'est sick en allemand donc c'est alors d'une maladie noire c'est devenu des chaussettes noires et alors ça fait marrer les finnois aussi mais c'est quand même c'est inattendu bon non mais c'est l'état de polémique c'est intéressant mais il faut on peut très facilement se perdre en chemin c'est il faut d'abord et avant tout étudier les premières sources et quand on a que les sources médiévales tardives comme comme Ternacus effectivement on peut spéculer et se faire plaisir en comparant avec un mot sanscrit tu vas pouvoir mettre des dounums en Belgique on en a quoi ? des dounums il n'y en avait pas en Belgique tu vas pouvoir en mettre il n'y en avait pas t'as remarqué ça ? un stedon pas louvable ouais un stedounum ouais ouais ça il y en a je crois qu'il y a Helmut Rix qui avait fait une carte des domaines des lieux dits en dounum mais c'est impossible de retrouver ça et il faudrait faire tout un travail sur ce sujet alors moi là j'étais embauché par le CNRS pour refaire le Hall je ne sais pas si vous connaissez ce truc les celtisans doivent connaître ça normalement c'est un immense thésaurus en trois volumes écrit par un érudit allemand le dernier volume qui était les Nartregg a été fait en 1917 puis il a dû mourir et ça s'arrête juste au milieu d'une entrée et il faudrait alors c'est les attestations de tous les mots gaulois celtiques de l'antiquité alors à la fois dans les sources littéraires les textes des auteurs classiques mais dans l'épigraphie alors ça ça n'a pas beaucoup bougé les auteurs classiques mais dans les chartes médiévales là il y a encore d'autres trucs à trouver et puis surtout dans l'épigraphie où là il y a eu plein de découvertes et donc c'est ce que je vais refaire à l'école normale s'il y a des gens que l'épigraphie intéresse et le celtique qui me le disent parce qu'il faut que je fédère une petite équipe on ne peut pas faire ça tout seul des gens qui connaissent un peu le latin et le grec et qui évidemment s'intéressent à la chose celtique et si possible en quelques notions de la mer comparée celtique quoi ? je vais en penser à Emmanuel Duprat qui est un il faut que j'en parle à Emmanuel mais il est toujours tellement occupé ah oui justement c'est ce que je dis à Anne-Marie il est vraiment occupé à chaque fois que je lui parle il me dit j'ai pas le temps j'ai pas le temps il accepte ça à tout le monde quoi ? je sais pas ce qu'il faut il était descendu justement il était trop occupé aux OUI aussi surtout le pays qui ne part pas il est avec son fils c'est très bien ça ah oui ça fait légitime il est infiniment plus prudent on a la tendance à nier quand on a une hypothèse il a même une idée il est extrêmement il ne s'est pas démontré c'est faux oui mais ça c'est en science c'est un problème c'est qu'on a les gens qui s'appuient sur le connu et qui ont peur c'est comme les juges avec la jurisprudence et qui ont peur des nouveautés j'ai fait un ju dans ce genre là l'année dernière à Limoges dans un colloque international qui avait été organisé par Romain Garnier sur les substrats et emprunts c'était un superbe colloque dont les actes sont publiés chez Wolfgang Maid à Innsbruck et j'ai refait un truc dans ce genre là sur précisément les emprunts et les échanges entre les celtes et les latins enfin l'époque plate de l'Empire mais mon sujet moi c'était les celtes et Lambert que vous connaissez tous Pierre-Yves Lambert qui est un type que j'adore m'a dit vous ouvrez la boîte de Pandore et c'est vrai on ouvre la boîte de Pandore mais moi je m'en fous d'ouvrir la boîte de Pandore s'il sort des trucs intéressants c'est très bien parce qu'on peut toujours répéter ce qu'on connait et là on est sûr c'est un peu une tendance de la linguistique française c'est de rester dans ce qu'on connait et de faire des idées générales mais faire des reconstructions faire des hypothèses étymologiques ça ils aiment pas moi je m'en fous je fais pas partie de la enfin si j'y fais depuis deux mois mais je fais pas partie de la boutique et je fais ce que je veux et j'écris ce que je veux et si les gens ça leur plaît tant mieux il y en a qui s'appellent mais pas en France en France on fait des idées générales voilà mais moi je crois je suis totalement convaincu qu'il y a dans l'étude de l'onomastique celtique ancienne des trésors à trouver parce que les textes gaulois on en trouvera je sais pas tous les 20 ans qui fera 15 lignes donc c'est pas qu'avec ça qu'on va faire progresser la connaissance de la lexicographie ou le celtique c'est l'étude des noms de lieux des noms de personnes des noms de dieux des noms de rivières et pour ça il faut s'y mettre et il faut avoir il faut avoir un petit peu d'audace quoi et il faut surtout ne pas surtout accepter de se tromper il y a les et de revenir en arrière dire là bon apparemment c'est pas le bon truc il faut trouver autre chose mais c'est le principe de la recherche scientifique c'est le tâtonnement le trial and error c'est comme ça que ça ça finit par se mettre en place et là on a une matière je pense dans la famille indéropéenne la matière celtique ancienne est très importante je crois qu'il y a encore deux grandes familles à étudier c'est la celtique et l'iranienne on manque de on manque de bain d'oeuvre je dirais mais bon ça c'est un autre sujet voilà bien merci poursuive je vous recommande qu'il y a d'autres merci merci